aujourd'hui là je ne sais pas vraiment si je vais applaudir ou si je vais créer je ne sais pas si je vais applaudir ou si je vais créer de cette belle nouvelle les gens parva des des gens parva des la communauté villageoise je sais pas sur quoi vous basez où vous prenez vos informations et tout et tout raconter les histoires mais aujourd'hui ce n'est plus un débat c'est un fait oui je le dis encore c'est un fait du côté de l'afrique de l'ouest la nouvelle monnaie est déjà imminente celle là celle là ce n'est plus dans les racontages qu'on va dire léopold c'est quoi la nouvelle monnaie et tout et tout celle là mais avant je vous invite d'abord à écouter d'abord ceci la parole de ce premier ministre le premier ministre du mali le docteur sugar koukala maïka avant qu'on entre maintenant en profondeur pour vous présenter maintenant cet itinéraire et la nouvelle monnaie et les réalités de cette nouvelle monnaie sur le territoire de l'afrique de l'ouest et plus précisément dans la presse suivait attentivement le discours la monnaie commune j'ai dit au mali le mali a déjà essayé sa main donc frappé une monnaie c'est pas difficile aujourd'hui nous allons nous avons emprunté un point de nos retours quand on fait ça tirer les conclusions de votre histoire aussi qu'on crée les monnaies comme ils ont créé quelle difficulté qu'est ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les mêmes pieds ça c'est la réflexion stratégique laisser à ceux qui sont payés pour ça de faire ce travail ne plus en fait que c'est ce que j'ai dit à des monnaies bon dans la passion on en veut mais c'est stratégique chez nous à membres le président du béquille ou il y aura à français chacun n'a qu'à faire son travail quand un plombier veut aller faire les parachutistes bonjour pour les dégâts son pied va se casser et lorsque un biologiste qui élève il teste les serpents venimeux il veut aller faire les chirurgiens ou soigner les yeux des gens quelque part je ne suis pas sûr que ça va marcher laisser les financiers c'est une question vous pouvez même pas imaginer que elle est laissé comme ça il ya des gens qui sont payés pour ça les ministères et les techniciens des finances et les chefs d'état quand ils vont finir cette question parce que ce qu'ils disent c'est qu'on veut qu'on dévoile tout ce qu'on est en train de préparer mais on va pas le faire la meilleure façon de jouer c'est de dire à l'adversaire tout ce qu'ils veulent faire c'est pourquoi les autres avaient dit avant l'afri le tel pays ne sera pas la vache laitia parce qu'on leur a dit ce qu'ils veulent faire on ne va rien dire à personne vous avez écouté le docteur shogare kokala maïga premier ministre du mali premier ministre du mali ce n'est plus un jeu c'est la carte blanche actuellement vous voyez je suis vêtue en blanc vous vous montrez en réalité que ce n'est plus un jeu c'est une réalité du côté de la fidélité la nouvelle monnaie a pris effet et s'est passé à l'effet immédiat le docteur shogare kokala maïga l'a rappelé en croix à sa population que ce n'est pas impossible la fabrication de cette nouvelle monnaie ce n'est qu'une question de temps ce n'est qu'une question de temps mais ici aujourd'hui comme on vous parle ce n'est plus que de temps mais la monnaie est déjà imminente je vais vous donner un grand secret aujourd'hui qu'on ne vous dira jamais jamais dans les réseaux sociaux la nouvelle monnaie est déjà là on a déjà catalogué toute la nouvelle monnaie les experts du niger du mali du burkina faso ont déjà statué en réalité sur la monnaie sur quoi seraient basés cette nouvelle monnaie ils ont déjà trouvé la solution mais il y a un problème aujourd'hui dont ces trois présidents veulent mettre en avant le problème de l'impression nous savons bel et bien que le fonds cfa est imprimé au nord de la france et plus précisément en france nous pouvons le dire comme ça oui en france mais on ne veut plus imprimer nos nouveaux biens en france donc du coup soit ce nouveau bien sera imprimé soit en russie soit un turquie ou soit encore à chine ou bien encore au mali même ou bien au mali même ou bien au mali même oui la nouvelle monnaie est éminente je crois il ya de cela deux jours lourdes baguolo de son discours a répété la même chose à répéter la même chose que je vous disais depuis depuis aujourd'hui il ya de cela un mois un mois la nouvelle monnaie est désormais a appelé comme je l'ai dit le sahel le seul problème qu'il ya aujourd'hui c'est l'impression où est ce que la monnaie sera imprimé voilà le réel problème de la monnaie oui parce que un système de banque centrale de la caisse a déjà été mis en avant on a statué d'abord une banque centrale premièrement deuxièmement comment est ce que les échanges feront troisièmement comment éviter en sorte que la monnaie ne puisse baisser à son plus bas degrés à son plus bas degrés oui à son plus bas degrés ouais la côte d'ivoire ici qui est le pays le avait plus de taux de 40 % de la banque de lui et moi et aussi même de la baisser à eau pense également que la sortie du mali du niger et du burkinafaso causera un réel problème même à son propre économie même à son économie oui c'est en train de toucher toute la région ce n'est plus quelque chose de blague le président babo a dit si jamais il est le président de la république en côte d'ivoire sa première raison ça sera d'abord de sortir ces pays du franc cfa et si jamais je dis bien et si jamais ces pays où la cdao ne veulent pas se mettre ensemble pour créer en quelque sorte une nouvelle monnaie qui permettra à tous les peuples de s'épanouir de cette nouvelle monnaie mais il verra en réalité plusieurs pays africains plus précisément en afrique de l'ouest sorti de cette nouvelle monnaie pour créer sa propre monnaie que sa propre monnaie mais on avait accusé le président alassane ouattara d'être en complicité avec le président français emmanuel macron puisque à ce niveau on parlait d'un changement de nom on quittait du franc cfa à l'écho on quittait du franc cfa à l'écho ça devenait un problème en cours majeur on n'a pas changé de situation on a changé de nom le maître a appelé l'élève en disant que bon comme vous plaignez beaucoup il faut essayer de voir tes petits frais comment vous allez plutôt changer le nom parce que si seulement le franc cfa qui fait problème on va essayer de voir si on peut changer le nom ou essayer de voir si pour qu'il s'est calme oui c'était pas ces journées un politique français sorti avec cela trois jours il dit à rfi que si jamais peut-être le mali ou le kina faso ou le niger de sortie qui n'a pas sorti que la france n'empêche personne c'est ce qu'il dit que la france n'empêche personne de sortir mais heureux 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 la france empêche tout oui elle empêche également tout et quand je l'ai rappelé encore s'il n'a jamais ces trois pays sautent en réalité du franc cfa cela fait perdre à la france plus de 8% de son produit intérieur bruit le franc cfa par an le franc cfa par an rapporte à la france 222 milliards de franc cfa 222 milliards de dollars je veux dire par la main en france pas 222 milliards de dollars parce que juste parce qu'il permet la convertibilité et l'inflexibilité de la monnaie ça nous coûte 222 milliards de dollars par an qui reconstitue à plus de 8% de son produit intérieur oui de ce pays nous sommes là nous mourons de fond nous mourons de faim mais la question qui reste encore jusqu'ici pourquoi nous n'avons nous nous n'arrivons pas réellement à imprimer notre propre monnaie pourquoi pourquoi mais c'est 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 écœurant c'est ça ça dépasse tout le monde ça département l'entendement ça se comprend plus un pays qui qui regorge des minéraux tels que le mali le bouquin la façon et le niger on peut dire garder c'est l'instant on peut le bouddh s'il veut mettre le monnaie on peut le bouddh pour une seule seconde c'est l'agé 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 mais de vous ne vous méprenez pas aujourd'hui l'indépendance de l'afrique est déjà fait oui l'indépendance de l'afrique est déjà fait qu'on monte comme des centres cette nouvelle monnaie aura lieu on vous donne au tour trois mois pour rendre objectif cette monnaie lui trois mois et puis tout est joué trois mois en plus merde nous racontent et stéphane séjourné si vous voulez sortir du français phare et vous pouvez sortir mais s'il s'agit juste d'un changement de nom la france pour vous aider à changer le nom et tout et tout et nous connaissons ce jeu politique nous ne sommes plus dupes nous ne sommes plus dupes c'était avant nous sommes plus dupes aujourd'hui le peuple africain s'est réveillé le peuple africain à décider eux-mêmes de prendre leur propre destin à l'autre ce n'est plus quelque chose de dit qui de dit ah il faut faire si il faut faire ça il faut aller ici il faut aller là va non non aujourd'hui nous avons décidé en réalité de faire notre propre monnaie l'indépendance de l'afrique partira par là et nous savons bel et bien que cette indépendance est déjà là la création de cette nouvelle monnaie comme plusieurs pays c'est devenu décourager on va faire quoi il ya d'autres pays qui ont les propres monnaies et puis ils n'ont pas c'est différent mon cher ça c'est une coalition la plus puissante coalition actuellement qui existe en Afrique la plus puissante parce que je sais que même cette coalition va dépasser même l'union africaine ces présidents manipulés là cette coalition va dépasser ça ça va dépasser ça ce n'est qu'une question d'état ce n'est qu'une question d'état mais laissons oui la communauté visageuse nous sommes là pour mieux vous aguerris et vous donner des armes favorable ou la situation qui mine actuellement sur le territoire nous sommes là pour ça et nous espérons vous satisfait ce qu'on m'a simon mais laissez nous des coeurs laissez nous des coeurs partager maximale dans la vidéo et laissez nous des coeurs oui c'est ça que nous attendons parce que c'est notre petit béni aussi que nous mangeons là derrière on ne blâme pas avec ouais on ne blâme pas avec bon je vous je vous prie de toujours rester connecté parce que il ya des sujets très très intéressant qui arrive encore et nous espérons que vous serez avec nous pour entrer dans ce déblayage contextuel contextuel les plus profonds ouais les plus profonds en afrique de l'ouest nous sommes là pour vous restez juste connecté ce n'est qu'une question de temps pour pour mieux prendre le destin africain et nous allons le faire tous ensemble ouais nous allons le faire ça il suffit juste de partager la vidéo en sorte que plusieurs personnes s'arrangent de compte du côté de l'afrique même du monde de ce qui se passe en afrique occidentale oui en afrique de l'ouest ouais nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao bon